Une prière pour la paix et la consolidation de l'unité nationale en Côte d'Ivoire, c'est une initiative des fidèles musulmans de la mosquée Fatima Zahara de Grand Bassam. Pour ces fidèles musulmans, la paix est le préalable à tout développement. Il faut donc la promouvoir afin que le vœu du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 soit une irréalité. La paix n'est pas seulement pour les amis, mais c'est pour tous ceux-là même qui vivent ce cercle des hommes. C'est pourquoi nous avons lu le Coran et nous avons prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous savez, le pays est un chantier, donc le maintien de la paix commence d'abord par là. S'il n'y a pas de paix, c'est qu'il n'y a pas de développement. Invité à cette cérémonie de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, le préfet du département de Grand Bassam n'a pas caché sa satisfaction. Nous constatons l'adhésion de nos concitoyens, des chefs religieux, à cette démarche du gouvernement. Nous ne pouvons que venir l'encourager pour venir passer le message de la fraternité, passer le message de la solidarité, de l'entraide et de la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la mosquée Fatima Zahara avaient à leur côté les ambassadeurs de la paix de Grand Bassam. Tous se sont engagés à promouvoir la réconciliation nationale et la paix. Partout, le besoin se fera sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada